Donc aujourd'hui, on va compléter ce qu'on a commencé notre séance. Toujours l'administration réseau sur Windows Server. Donc on s'est arrêté sur les modes d'installation de Windows 2012 Server. On a installé le système d'exploitation en mode interface graphique, GUI. Graphical User Interface. Et on a pu aussi basculer entre les modes. C'est-à-dire, en premier, on l'a installé en GUI. Et après, on a basculé en Core. Comme j'ai dit, avec 2012, c'est très fluide. Donc vous pouvez passer à tout moment d'une interface graphique à Core. Et aussi, si vous voulez l'installer en Core, vous pouvez aussi passer à tout moment à GUI. D'accord ? C'est pour cela que vous vous rappelez, on a édité les caractéristiques et aussi les avantages d'une installation Core. Donc concernant les ressources matérielles, donc moins de ressources matérielles, beaucoup plus stables, beaucoup plus sécurisées que GUI. Donc cette fluidité de passage de GUI à Core. Parfois, il y a des administrateurs qui peuvent installer leur système en GUI. Donc ils vont effectuer toute leur administration en GUI. Et une fois que c'est fait, ils vont passer, ils vont basculer leur système en Core. Donc ça, c'est ce qui rend un petit peu le basculement entre les modes très fluides. Donc quand on installe en premier le système en GUI, le système, qu'est-ce qu'il fait ? Il installe tous les fichiers binaires, donc ce qu'on appelle le binary. C'est-à-dire, tous les composants du système d'exploitation, il sera installé. Puisqu'on a dit interface graphique, c'est 100% le système d'exploitation. Alors, Core, c'est le système moins l'interface graphique. Mais l'installation 100% du système, c'est GUI. C'est-à-dire, tous les fichiers, ils sont là. Donc si vous voulez passer, vous avez votre GUI. On va schématiser comme ça. Donc vous avez votre système d'exploitation installé en GUI. Donc vous avez On va simuler ça. C'est une couche Ligne de commande Ou la client-line interface Comme les lignes de commande avec lesquelles vous travaillez sur Unix. Mais on va voir, c'est un autre concept. Et vous avez La partie graphique. Pour simplifier le... Normalement, c'est pas comme ça, mais Pour vous approcher un petit peu la logique. Donc quand vous installez votre système, Le système, il démarre. Il va démarrer les composants. Et à la fin, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va charger l'interface graphique. Donc quand vous basculez vers Core Maintenant, le système d'exploitation, il est en mode Core C'est-à-dire Tout Ligne de commande Ça, c'est 100% Interface graphique Ça, maintenant On va dire 100% Ligne de commande Qu'est-ce qu'il va faire ? Donc si vous installez en premier Donc ce qu'on a fait dans le premier TP On a installé en premier GU C'est-à-dire interface graphique C'est-à-dire on a tout ça Si vous voulez basculer Ou bien commuter Vers le mode Core Qu'est-ce qu'il va faire normalement ? Donc la même chose Il a la partie interface graphique Et là, la partie ligne de commande Sauf que maintenant La partie interface graphique Il va là Il ne va pas la charger Il va là On va dire entre guillemets Il va la désactiver C'est-à-dire que quand vous allez démarrer votre système Il va charger seulement La partie ligne de commande Une fois qu'il arrive Pour charger l'interface graphique Il va sauter cette face Mais les fichiers des interfaces graphiques Ils sont toujours présents dans le disque dur Tout simplement Il va les négliger D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on a fait C'est-à-dire maintenant Si par la suite Vous voulez revenir A l'interface graphique Tout simplement Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez réinstaller Ou la installer Ou la ajouter Les informations De l'interface graphique C'est-à-dire les fichiers Concernant l'interface graphique Il va les réactiver Pour que maintenant Une fois que vous démarrez Il va charger l'interface graphique Donc, comme conclusion Ce que je veux dire Si vous installez en premier Votre système d'exploitation En interface graphique Vous pouvez sans problème A tout moment Basculer Avec une seule commande Vers le core Ou bien Une fois le core Vous pouvez revenir A l'interface graphique C'est ce qu'on a fait Dans le premier TP D'accord ? Maintenant, on va voir Si j'installe En premier En core C'est-à-dire 100% interface graphique Donc, votre système D'exploitation Vous l'installez En premier En core Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tout simplement Installer La partie Ligne de commande Maintenant, si je veux Basculer Vers Le mode GU Interface graphique Est-ce que maintenant Le système Parce que quand on va Installer Il ne va pas Installer Tous les binaires Il ne va pas Installer tous les fichiers Binaires Du système D'exploitation Il va installer Seulement Puisque vous avez Demandé En premier Je vais installer Core Il ne va pas Vous installer Les fichiers Nécessaires Pour charger L'interface graphique Maintenant Le problème Qui va se poser Quand on veut Basculer Le système Il va Installer A partir De quoi La partie Interface graphique Il ne l'a pas Pas comme Quand on a installé En premier GU On a dit Le système Il est installé A 100% Et tous les fichiers Du système D'exploitation Ils sont installés C'est-à-dire Vous pouvez à tout moment Passer en core Mais maintenant Quand vous débutez L'installation Avec core Ils installent Le système Il installe pour vous Seulement Les fichiers Nécessaires Pour charger La ligne Command Si on veut Basculer L'interface graphique Il n'a pas Il n'a aucune connaissance Des fichiers Interface graphique Donc il va Les installer D'où C'est pour cela Que si vous Faites ça Vous devez Ajouter D'autres commandes C'est-à-dire On va montrer A notre système D'où il va Récupérer Les fichiers Nécessaires Pour le chargement De l'interface graphique Puisqu'il ne l'a pas Maintenant dans son disque Deux Et ça c'est ce qu'on va faire Comme un deuxième TP De déploiement Et d'installation De Windows 2012 Cerve D'accord Comme rappel De ce qu'on a Déjà fait En interface graphique Si vous avez Donc ce qui est concerné On a dit C'est l'infrastructure Utilisateur Interface utilisateur Infrastructure Ce qui est concerné Pour L'ajout Ou bien La suppression De l'interface graphique Donc on a expliqué D'autres fois Les options Ce qui nous intéresse Maintenant C'est Ces deux options Donc si Vous avez Le shell graphique Du serveur Qui est Coché C'est à dire Que vous devez L'installer On a dit Automatiquement On ne peut pas avoir Le shell graphique C'est à dire Le 100% graphique Sans avoir Ça D'accord Donc ça c'est Si vous laissez 100% J'ai eu Maintenant Je peux avoir Ça seul Outils Et infrastructures De gestion graphique Donc ça c'est Minimat C'est à dire Le core Plus Quelques Interface Graphique C'est à dire Pas tous Ils ne sont pas 100% Interface graphique Donc l'arrière plan Et l'installation Il va Il sera Ou là Le système Il sera en core C'est à dire Linde commande Mais quand même Vous avez la main Pour charger Quelques interfaces graphiques Une dizaine Pas tous Mais Inni Par excellence Vous avez Le gestionnaire De serveur Vous vous rappelez Le gestionnaire De serveur C'est là C'est un emplacement Central Là on peut Administrer Le serveur Donc si vous avez Donc si vous avez Le système Quo Avec l'interface Gestionnaire De serveur Interface graphique C'est à dire Vous pouvez Configurer Donc ou bien Avec interface graphique Ou bien Mais aussi En complément Avec Linde commande Mais vous avez Le gestionnaire De serveur Interface graphique D'accord C'est ce qu'on a ici Donc ça Si vous avez Ça C'est à dire C'est 100% G8 Si vous avez Ça C'est à dire C'est Core Plus Donc Quelques On va dire G8 Parmi Ces interfaces Par exemple Notepad Vous pouvez charger On a fait le test Si vous vous rappelez On peut charger Donc Notepad Le bloc Note On peut charger La base de registre Avec l'éditeur De base De rededit Et parmi autres Il y a Le gestionnaire Qui est important Le gestionnaire De serveur L'interface graphique Ou la console De gestionnaire De serveur Par contre Ici 100% Core Il n'y a rien De coché D'accord D'ailleurs Ça On m'a déjà Expliqué Ça Si vous vous rappelez Experience Utilisateur La experience Utilisateur C'est Tout simplement Le bouton Personnalisé On a fait Le test Les fonctions Par exemple De Windows 8 Ou bien Quand vous cliquez À l'aide du bouton Droit Dans le bureau Vous avez La commande Personnalisée Donc par défaut Il est désactivé Dans Dans Windows 2012 Dans Windows 2012 Si vous voulez L'activer Vous pouvez cliquer Sur Expérience Utilisateur Bien sûr L'interface graphique Il doit être aussi Active Donc vous ne pouvez pas Avoir l'expérience Utilisateur C'est à dire Le bouton Personnalisé Vous vous rappelez Bouton droit Vous avez ici Personnalisé Avec lequel Vous pouvez paramétrer L'affichage Le thème Par défaut Windows 2012 Il n'a pas Cette commande Personnalisée Quand vous cliquez À l'aide du bouton Droit Sur son bureau Donc si vous voulez Que Windows 2012 Et avec le bouton Droit Personnalisé Vous devez Cliquer Ou la cocher L'expérience Utilisateur Nous avons maintenant L'affichage Le passage Le basculement Entre cours Et Interface graphique Donc le basculement Il est avec Graphiquement C'est ça Avec le gestionnaire De serveur Qui est Un gestionnaire Où la Une console graphique Mais maintenant Notre TP Comme j'ai dit On va commencer L'installation Il sera Core Et quand je l'installe En core C'est à dire Il ne va pas installer Les fichiers binaires De chargement Des interfaces graphiques Donc si vous voulez Passer en interface graphique Vous devez vous montrer Au serveur D'où il va récupérer Les fichiers binaires Principe est clair ? Avant de commencer le TP Vous avez compris Ce qu'on va faire Très bien Donc toujours Dans une machine virtuelle On va préparer Notre machine virtuelle A ce qu'il fait A ce qu'il reçoit De l'installation Create new C'est exactement Comme ce qu'on a fait Dans le premier TP Sauf que maintenant L'installation Donc Windows 2012 Je vais le mettre Dans une partition Que je vais pouvoir Réserver Pour une machine virtuelle Je vais créer Core 2012 Donc 2K12 2012 Et next Je vais choisir 100Go Store virtual As single Foray AdWade Je vais ajouter Une deuxième Carte réseau Vous n'êtes pas obligé De faire ça Pour par la suite Travailler les autres tests Les autres TP Donc j'ai 2Go Je peux remonter Sans problème Et maintenant Le fichier ISO On va travailler Avec le fichier ISO Je vais donner Le chemin Le fichier ISO Donc le fichier ISO Ici Image ISO Voilà Il va le monter Directement Ici Automatiquement Alors La machine Paramètres De ma machine Ici Je peux à tout moment Revenir Si j'ai oublié Une chose Ou la rectifier Quelque chose Ou bien Par VN C'est le même Le même Je ne vais pas Power on This virtual machine On va Il va commencer L'installation Donc L'installation Il ne prend pas Beaucoup de temps Surtout dans les machines virtuelles Puisqu'il y a Les paramètres La majorité des paramètres Elle va les récupérer De la machine Rayette C'est à dire Du système Haute Maintenant On est dans un système Invité J'installe un système Invité C'est le système D'exploitation Qui sera installé Dans une machine Virtuelle Par contre Si vous l'installez Dans une machine Rayette C'est normalement Entre 15 et 20 minutes Mais le maximum C'est 20 minutes Suivant Donc c'est les mêmes Étaques Qu'on a déjà Faites Installées Toujours Quand il va trouver Un disque Non alloué C'est le cas Qu'on a essayé Donc il me dit Maintenant Quel Mode vous voulez Installer Puisqu'il y a Deux systèmes Standard Et Data Center Pour chaque Système On a Est-ce que vous voulez L'installer en core Minimal Ou bien avec Interface graphique Maintenant Par défaut Il propose C'est à dire Par défaut L'installation Il propose Une installation Minimale C'est à dire Core L'autre fois Nous on a choisi Interface graphique Data Center Interface graphique Maintenant Je peux aussi Choisir Data Center Ou Standard Vous rappelez De la différence On a dit Ils ont les mêmes Fonctionnalités La différence C'est dans les licences Des machines virtuelles Standard Il a Maximum De licences Prises en charge Par contre Data Center Il a Des licences Illimitées Pour La prise en charge Des machines virtuelles Mais les fonctionnalités Sont les mêmes Subvant Voilà Donc le Contrat de service Contrat de licence En général On peut Travailler Avec une Évaluation De 180 jours Personnaliser Voilà Un loué Il va Le préparer Le programme D'installation Il va préparer Le disque Donc Ce qu'on a dit Il va réserver 350 mégas Pour la partition Système Et la partition De démarrage C'est le reste Il va la nommer C Donc la partition Système Il va la cacher Voilà Il va copier Le premier fichier De démarrage Dans la partition Système Et après Il va créer La partition De démarrage Là où il y a Le Il sera le répertoire Windows Avec le Le noyau Et tout ça Donc Cette installation C'est aussi En fonction Des Des ressources Que vous avez Dans votre Serveur Ou bien Dans votre Ordinateur Donc Plus que Les ressources Elles sont Donc Performantes Puisque L'installation Elle est Rapide Normal Voilà Donc Maintenant Il est en train De préparer La partition Il va Il est en train De copier Les fichiers La partition De démarrage Première phase On a dit C'est la partition Système C'est seulement Quelques fichiers Qui seront copiés Dans cette partition Système Donc Quelques fichiers De démarrage Par contre Maintenant Le noyau Et Les autres Fichiers Système Ils seront copiés Dans la partie De démarrage Partition De démarrage Il est en train Il est en train De démarrage Non, non, non. Non, la copie des fichiers est achevée, essayez de redémarrer, donc je vais activer le redémarrer. Sous-titrage FR ? Dernière phase de préparation pour... Par défaut, il me donne ça, même s'il n'y a pas un mot de passe, il vous dit que le mot de passe d'utilisateur doit être modifié avant la première connexion. C'est comme ça qu'il va créer le mot de passe. Ok, il va vous donner, donnez-moi le mot de passe de l'instructeur. Voilà, remarquez maintenant, tout est 100% installation minimale. Pas comme la première séance, on a fait l'installation 100% GUI, c'est-à-dire 100% interface graphique. On a aussi fait l'installation avec outils et infrastructures utilisateurs, c'est-à-dire core et l'interface, la console gestionnaire de serveurs en interface graphique. Mais maintenant, tout est, même si vous voulez afficher la console en interface graphique, un server manager, le gestionnaire de serveurs, il va vous donner une... Et là, c'est-à-dire qu'il ne peut pas afficher cette console en interface graphique. D'accord ? Maintenant, je veux, à partir de cette installation, passer à GUI. Puisque j'ai dit, quand vous installez en premier le core, l'installation core, 100% core, il ne va pas installer les fichiers binaires qui prennent en charge l'interface graphique. C'est-à-dire au démarrage, maintenant, il ne va pas trouver la partie interface graphique, il ne va pas là, bien sûr, la charge. Donc, la première des choses, c'est que je dois avoir le DVD d'installation, l'image ISO avec laquelle j'ai installé. Une fois gelé, comme j'ai dit, maintenant, les DVD d'installation Microsoft, il sort, les DVD, même les ISO, quand vous voulez les télécharger à partir du site Microsoft, vous pouvez télécharger l'ISO. Et à l'intérieur de l'ISO, il y a plusieurs éditions. Vous pouvez voir, il y a l'édition standard, édition d'image ISO, on a deux éditions, standard et data center. Dans standard, il y a deux types, deux montres, il y a le core, il y a GUI. Data center, aussi, il y a GUI. C'est-à-dire, j'ai ici, maintenant, quatre types d'installation dans mon ISO. Donc, c'est pour cela que, si vous voulez revenir à interface graphique, vous devez choisir le système dans l'image ISO correspondant à l'interface graphique du système que vous avez déjà installé en core. Donc, le système que j'ai installé, moi, maintenant, en core. C'est datacenter core. C'est-à-dire, maintenant, je dois montrer à mon système que je veux utiliser, ou là, revenir à datacenter, mais GUI. Pas standard, GUI. Le problème que j'ai, maintenant, c'est comment, dans cette image ISO, comment préciser l'ordre ou le système à partir de ces quatre. Maintenant, j'ai quatre systèmes dans le fichier ISO. Comment je vais sélectionner datacenter GUI ? C'est pour cela, en ligne de commande, je vais utiliser un utilitaire qui s'appelle DISM, en premier, pour afficher le contenu de l'image ISO. Donc, moi, l'ISO, je l'ai déjà monté dans le CD de la machine virtuelle, lecteur CD. C'est-à-dire, c'est D. Donc, si je mets ici D, deux points, je mets un LSU, un V, un D. Voilà, remarquez, il me dit, voilà, le contenu du fichier ISO qu'il a monté dans MaxWall Setup. D'accord ? Maintenant, je vais utiliser une commande, DISM, slash, get, tiré du sys, c'est-à-dire, WIM, info, slash, WIM, file, deux points, D, là où il y a, mon fichier ISO, la même, c'est-à-dire, le contenu de votre, si vous avez un DVD d'installation, vous pouvez le mettre. Donc, moi, le lecteur, là où l'ISO, il est monté, il est D, donc deux points. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce dossier qui est source. C'est là où il y a le contenu qui va m'afficher ce qu'on appelle les index des systèmes qui sont dans l'ISO. Donc, vous allez voir maintenant si je vais valider. Donc, le chemin, c'est D, source, le répertoire source. Et dans le répertoire source, il y a un fichier qui s'appelle install.wim.v. Donc, si, normalement, si j'active ce fichier, il va m'afficher le contenu des éditions qui sont dans le fichier ISO. Voilà, donc remarquez. Donc, il me dit que l'outil de gestion et maintenance des images de déploiement, c'est le de Dism, D-I-S-M, c'est l'outil de gestion de maintenance et images de déploiement, la version de la version. Donc, détail pour l'image qui est dans, c'est-à-dire l'image ISO que j'ai dans mon lecteur CD. Il me dit, index 1, Windows Server 2012 R2 Server Stand, ni standard, Core. Index 2, Windows Server 2012 R2 Server Standart, c'est-à-dire Interface Graphique. Ça, c'est Core, c'est Interface Graphique. Index 3, Server 2012 Server Data Center, Core. Index 4, Server 2012 R2 Server Data Center. Donc, moi, j'ai installé ce qui est important dans cet affichage, ce que je cherche, moi, c'est les numéros d'index, parce que c'est eux qui vont désigner, c'est comme si vous alliez sélectionner le système que vous voulez installer. D'accord ? Donc, moi, normalement, j'ai installé Windows Server 2012 R2 Server Data Center Core. C'est ce que j'ai installé. D'accord ? Maintenant, je vais mentionner avec une autre commande pour désigner l'index 4. Pour moi, l'index 4, c'est quoi ? C'est le Windows Server 2012 R2 Server Data Center, c'est-à-dire Interface Graphique. Donc, on va se rappeler de l'index 4. Mais avant, pour organiser, je vais créer un dossier. Donc, mkdir. Non, c'est pas un point, peu importe. Mkdir, je vais le nommer, c'est pas source 2012. Donc, si je mets le mieux, voilà. Donc, il a été créé, maintenant, dans la racine C. Tout simplement, pour organiser mon travail. Pourquoi ? Parce que maintenant, le contenu de ce système, je vais le monter dans ce dossier. Donc, la commande, pour revenir ici. Maintenant, je vais monter le système d'exploitation qui a l'index 4 dans ce dossier que j'ai nouvellement créé. Donc, la commande, c'est toujours avec cette utilitaire d'idsm. Slash mount. Tirez. Oui, toujours. Même commande, les mêmes syntaxes. Sauf qu'on va ajouter la commande de le chemin pour monter le fichier d'installation. Donc, slash WimFile, qui est dans d'e. Source. Le répertoire source, qui est dans le ISO. Et maintenant, index. On a dit index, c'est 4. Donc, index 4. C'est là, c'est-à-dire datacenter graphique dans la liste. Je vais le monter dans le nouveau répertoire que j'ai créé, qui existe dans ces deux points. Et ça s'appelle, donc, anti-slash. Donc, toujours, le nom de chemin, c'est anti-slash. Les paramètres de la commande, c'est slash. Remarquez. Ça, slash mount, c'est un paramètre. Par contre, un chemin, un chemin d'accès, c'est anti-slash. Donc, c'est deux points, anti-slash. Source. Le répertoire que j'ai créé, c'est la ressource 2012. C'est bon. Un commutateur, on n'est pas obligé de le mettre, mais pour une sécurité, je vais rendre le contenu qui sera dans Source, dans ce répertoire que j'ai créé, Source 2012, il sera en lecture seule. Donc, read only. On lit. C'est ça qu'on monte. Alors là, toujours, c'est l'outil Dysm, donc l'outil gestion et maintenance des images et de déploiement. Il est en train maintenant de monter le système d'exploitation qui est dans l'index 4, dans le dossier que j'ai créé, qui s'appelle Source 2012. Voilà, on l'étage de l'image, il va monter l'image dans le dossier. Voilà, vous voyez que c'est rapide, donc l'opération a réussi. Maintenant, je vais installer l'interface graphique. La commande qu'on a déjà, si vous vous rappelez, on a déjà fait pour l'installation et le passage, le basculement entre les modes. Je vais en PowerShell. Ou bien travailler PowerShell directement ici, ou bien vous pouvez lancer la commande Start PowerShell pour ouvrir une nouvelle fenêtre PowerShell. La commande, c'est Install, je vais installer quoi ? Donc Windows, Windows Feature, et le nom de l'option, si vous vous rappelez aussi, ça s'appelle ServerGuiShell. La troisième option, si vous vous rappelez, la troisième option, ça s'appelle Shell du serveur, ou l'interface graphique. Et je vais lui mentionner la source, il va récupérer les fichiers à partir de quelle source ? Donc, moins, source, le chemin de mon répertoire. Donc, c'est deux points, anti-slash, slc, le répertoire que j'ai créé, 2012. Dans ce répertoire, je vais trouver déjà un fichier qui s'appelle Windows, qui a été monté avec la commande que j'ai faite tout à l'heure. La première commande ici. Ça s'appelle un dossier Windows, et dans ce dossier Windows, il y a WinSXS. C'est bon. Et, tirer restart. Voilà. Donc, si vous ne faites pas ces opérations, il faut que vous avez installé votre installation core, et vous voulez passer directement avec cette dernière, comme ce qu'on a fait, install Windows, feature, server, GuiShell, directement entrée, il va vous mettre une, il va vous afficher un message d'erreur. Pourquoi, tout simplement, il n'a pas trouvé les fichiers binaires de cette, les présents chars d'interface graphique. C'est pour cela que cette démarche, il est obligatoire si vous avez fait votre installation en premier core. Si vous l'avez fait en GUI en premier, vous n'aurez pas à faire ça. D'accord ? Parce que, si vous le faites en GUI, tous les fichiers, ils sont à 100%, ils sont dans votre description. Il est en train maintenant de copier les fichiers et les installer dans le disque dur local. Il est en train de faire ça. On prend un petit peu de temps par rapport à si les binaires sont déjà présents. Il est en train de faire ça. Donc, il vaut mieux, les gens qui ont leur PC devant eux, ils peuvent faire un ETP, en parallèle. et essayer d'avoir vos PC, comme j'ai dit, on va travailler en interactif. C'est-à-dire que je vais, avec des commandes, on va pouvoir avancer les commandes PowerShell. Vous êtes avec moi ? C'est bon ? Jusqu'à... Vous suivrez ? C'est bon ? Jusqu'à... Très bien. Voilà. Il redémarre après l'installation. 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 Donc, il finalise, voilà. Et c'est bon. Là, on aura l'interface graphique 100% graphique. Donc, le passage, la première installation, on l'a installé encore. Et maintenant, on a basculé vers l'interface graphique. C'est ça, là, la démarche. Si vous avez installé votre première installation, une installation minimale, et vous voulez la rendre interface graphique, vous devez passer par ces états.